La parole de Dieu, et là on a un instant, il va lui dire, jette ton filet, et Pierre va dire, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole Seigneur, je jetterai le filet, je sais pas depuis combien de temps, t'essayes de prendre quelque chose dans les choses de Dieu, t'essayes de faire des efforts, mais y'a rien qui se passe, mais ce soir essaye encore une fois, parce que sur sa parole, je crois qu'il peut se passer des grandes choses, et Pierre va obéir, la Bible dit que là une pêche miraculeuse va se faire, Et là je me dis, ben Seigneur, si c'était la barque de Pierre, ah ben c'est cette barque là où un jour les disciples étaient dans la barque, et que là une tempête est venue sur le lac, et là ils avaient peur pour leur vie, mais là Jésus s'est réveillé, alléluia, tu voudrais pas que Jésus se réveille dans ta vie ce soir ? Et là Jésus s'est réveillé, la Bible dit, il a menacé le vent et la mer, et il a dit, silence, tais-toi, et la mer elle s'est calmée, j'aimerais vous dire qu'avant que Jésus crie, Pierre avait crié, rien s'est passé, avant que Jésus crie, Jean avait crié, rien s'est passé, Mais lorsque Jésus a crié, alléluia, et bien vous savez pourquoi la tempête s'est arrêtée ? Parce qu'elle a reconnu la voix de son créateur, et elle a dit, c'est lui qui l'a dit, alors j'arrête, et bien je crois que ce soir dans la tempête que tu traverses, Jésus peut dire un mot pour toi, et tout peut s'arrêter, est-ce que vous le croyez ce soir ? Et je me suis dit, ben Seigneur, si c'était cette barque-là, alors ça aurait pu être aussi la barque où Jésus a dit à Pierre, vas-y maintenant, sors de la barque et marche sur l'eau, et Pierre a marché sur l'eau, Mais cette barque, je sais pas, pour quelles circonstances, dans quel problème elle a passé, mais peut-être que cette barque, à cause d'un accident, une négligence, cette barque s'est fissurée un jour, Et lorsqu'elle s'est fissurée, elle a commencé à couler, elle a commencé à couler, et elle est arrivée au fond du lac de Galilée, et là elle a sombré, et bien dans les ténèbres comme ça, Elle a resté pendant des années, des années, des années dans l'oubli, et plus personne l'a vue, cette barque est restée là, et à un moment donné, au bout de centaines d'années, Je sais pas combien de temps, des gens l'ont repêchée, mais lorsqu'ils l'ont repêchée, il y avait trop de dégâts, cette barque était en miettes, elle était en morceaux, Il y avait plus rien à faire pour cette barque-là, alors au lieu de la réparer, au lieu d'essayer de faire quelque chose pour la remettre sur l'eau, ça marchait pas, Parce qu'elle prenait l'eau, alors ils ont conçu un musée, et là dans ce musée, ils ont pris cette barque-là, et ils l'ont placée dans ce musée, Pour que ceux qui viennent puissent l'admirer, et bien, peut-être que l'histoire de cette barque, c'est peut-être ton histoire à toi, Peut-être que dans ta vie, dans ton cœur, dans ta barque, un jour Jésus est monté, et qu'il t'a dit, éloigne-toi du monde, éloigne-toi des choses de la terre, Éloigne-toi du péché, et toi t'avais obéi à Dieu, et dans ton engagement, t'avais vu des miracles avec le Seigneur, T'avais vu des choses extraordinaires, Jésus était dans ton foyer, Jésus était dans ta barque, t'étais rempli de Dieu, Ta vie c'était d'être sur l'eau, ta vie c'était d'être dans les choses de Dieu, Mais par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport aux tempêtes, par rapport à tout ce que t'as passé, Et moi je crois qu'il y en a parmi nous des gens, des hommes, des femmes, des foyers qui ont passé beaucoup, Parce que dans ce monde on vit des misères, on vit des problèmes, et cette barque à cause des problèmes, Et bien c'est enfoncé toi à cause des problèmes, des difficultés, je sais pas, A cause de la maladie peut-être, à cause de la haine, à cause des problèmes que t'as passés, A cause des injustices que t'as vécues, et bien tout doucement t'as commencé, Et bien ton cœur a commencé à se fissurer comme ça, et tout doucement t'as commencé à couler, Et à sombrer un peu plus dans l'angoisse, un peu plus dans la dépression, Un peu plus dans les larmes, un peu plus dans les problèmes, un peu plus dans les ténèbres, Et là t'as tombé dans l'oubli, tu t'es éloigné, t'as tombé dans l'oubli, Et là peut-être que des gens ont passé à côté de toi, ils t'en ont rien fait, Peut-être que des pasteurs ils ont passé, ils n'ont rien fait, Peut-être que des gens ils ont passé, ils n'ont rien fait, Et tu t'es dit, moi tout le monde m'a oublié, Mais j'aimerais te dire que même si tout le monde t'a oublié, Dieu il t'a pas oublié, La Bible dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a allaité ? N'aurait-elle pas de pitié du fruit de son entraille ? Et bien même quand elle l'oublierait, dit l'éternel, Moi je t'oublierai pas, parce que je t'ai gravé sur mes mains, Et peut-être que cette barque, Peut-être que c'est envoyé ce soir,